bonjour à vous donc j'en profite là pour voir si vous avez réussi à faire les exercices de démonstration du cours donc il s'agit donc ici des opérations sur le conjugué dont j'ai rappelé la définition du conjugué et donc il s'agit de démontrer différentes opérations que vous voyez ici dans l'encadré ici qui sont au cours sur les le conjugué et donc les différentes sommes donc la première démonstration consiste à démontrer que le conjugué de z1 plus z2 c'est le conjugué de z1 plus le conjugué de z2 ensuite passage au produit donc le conjugué d'un produit c'est le produit des conjugués et passage au quotient d'accord bien alors je vous propose de vous le démontrer dans le cas du produit ok et je vais rajouter un complément après sur l'inverse ici que je n'ai pas marqué donc on faudra qu'on le rajoute ici mais c'est lié aussi à la propriété du quotient voilà donc je vais je vais donc vous proposer de la démonstration du produit vous ferrez de la somme tout seul bien donc nous allons démontrer que le mode conjugué de z1 fois z2 est égal à conjugué de z1 fois conjugué de z2 comment va-t-on faire on va se ramener à la définition qui est là-haut et de savoir on va passer par la forme algébrique donc ici preuve de cette propriété quand je change de feutre en espérant que celui-ci fonctionne mieux donc preuve donc je considère c'est d'un et z2 sur forme algériques donc c'est à dire que j'ai écrit z1 égale à x1 plus i y 1 et z2 sous la forme x2 plus i y 2 leur forme algériques respectives d'accord donc c'est à dire que les couples x1 y1 sont des couples de réels x1 y1 sont tous les deux réels ce qu'on fait x1 y1 appartient à R2 et de la même manière le couple x2 y2 appartient à R2 également donc qu'est ce que je vais faire je vais m'intéresser ici à déjà évaluer le côté gauche de l'égalité donc je vais donc calculer z1 et z2 et je vais calculer après le conjugué de z1 et z2 donc on calcule z1 fois z2 je multiplie les deux complexes donc on va multiplier x1 fois x2 x1 fois y2 y1 fois x2 y1 fois y2 donc je rappelle qu'on va directement obtenir la partie réelle et la partie imaginaire si on s'organise bien donc ce qui sera réel ce sera x1 x2 au moins y1 y2 qui provient du produit de y1 fois y2 qui donne i carré y1 y2 et i carré c'est moins 1 donc là j'ai ce qui est réel plus i facteur 2 alors qu'est ce qui va être la partie qui va donc imaginaire pure ici ben on aura x1 qui va multiplier y1 y2 et y1 qui va multiplier x2 voilà la forme d'écriture de z1 fois z2 une fois réduite donc vous pouvez bien sûr détailler davantage le calcul donc je sais qu'il y a un reflet là j'essaie de rapprocher le tableau parce que c'est à cause de l'éclairage aujourd'hui j'ai pas de soleil donc qui rentre pas la fenêtre donc l'éclairage est vraiment bon avec les lampes artificiels j'ai pas un équipement professionnel donc tout simplement puisque je vais faire donc ça c'est une forme algébrique donc le conjugué de z1 fois z2 donc on a de z1 z2 bar et donc le conjugué de ce complexe qui est là et donc une fois qu'un complexe est sous forme algébrique comme vous vous rappelez là-haut ben ce conjugué sera donc sa partie réelle x1 fois x2 moins y1 y2 et là on aura moins i facteur de x1 y2 plus x2 y1 voilà ce qu'on peut déjà déduire en un premier temps donc j'ai calculé z1 fois z2 et j'ai calculé son conjugué donc maintenant tout simplement je vais faire quoi je vais calculer z1 bar fois z2 bar donc d'autre part donc j'avance que je vais faire ça un calcul d'autre part donc z1 bar fois z2 bar donc le conjugué de z1 c'est x1 plus y1 pardon moins y1 qui multiplie le conjugué de z2 qui est donc ici x2 moins y2 qu'est-ce que j'ai juste à faire je développe je développe tout ça donc j'aurai x1 fois x2 x1 moins y2 là je vais descendre un peu la première fois où vous voyez bien le bas voilà ensuite moins i y1 fois x2 et là attention là on aura moins i y1 fois moins y2 donc ça nous fait plus i carré i carré y1 y2 donc à savoir moins y1 y2 toujours attention à bien maîtriser la gestion du calcul avec i carré d'accord et bien je je réduis pour obtenir la forme algébrite de ce complexe et donc si on réduit on aura x1 x2 qui est ici réel on a x1 x2 qui est réel on aura également moins y1 y2 et ensuite on factorise par moins i qui est facteur commun donc on a moins i facteur de ici x1 y2 et ici plus x2 y1 voilà le calcul sous forme algébrique et vous pouvez constater qu'on obtient la même chose que le calcul précédent donc on peut donc conclure à l'égalité des deux et donc on en déduit tout simplement que z1 z2 le tout barre est égal à z1 barre fois z2 barre voilà ce qui achève la démonstration du calcul du conjugué d'un produit voilà pour cette petite démonstration donc pour la somme on peut faire on fait la même chose pour le quotient on va aussi tout à l'heure dans la vidéo suivante je vais vous montrer pardon je vais remonter un petit peu l'image je vais vous montrer le conjugué de l'inverse en utilisant judicieusement ce qu'on a déjà prouvé là on va voir qu'on peut être très malin d'accord et je vais aborder du coup le conjugué du quotient d'une autre manière à tout à l'heure on va voir qu'on a déjà prouvé